Musique Le district d'Abidjan envahit par les gares anarchiques, les transports en commun. Aucun carrefour ou aucune artère ne leur échappe, ils occupent tous les espaces. Des réflexions pour améliorer les conditions de vie des handicapés, surtout en ce qui concerne les moyens de déplacement, l'organisation non gouvernementale Espoir Handicap anime une conférence. Enfin, en Guinée-Conakry, plus de 17 millions d'enfants vaccinés contre la rougeole. Une épidémie sévère menace leur vie. Bonsoir à tous et bienvenue. Le district d'Abidjan, face à la multitude des gares anarchiques créées par les transports en commun, vous l'avez sûrement constaté, les carrefours, espaces publics, petites ou grandes artères, tous sont occupés par les Ouarouarou et autres bacas. Cette situation, bien entendu, perturbe le trafic routier. Tout de suite, le constat de Grasse Kando. Cédé Bamba est chauffeur. Il fréquente cette gare non autorisée au grand carrefour de Koumassy depuis plus d'une dizaine d'années. Par exemple, le problème des gares, c'est avec la gare. Tu vas voir tous les voitures des gares ici. Ici, on est là aussi, on n'a pas un pays. On vient pour qu'on gare ici, nous chasse, on va là-bas. On prend la voiture, on s'en va. On va négocier encore, on vient. Comme lui, il sont nombreux, ces chauffeurs qui exercent leurs activités dans ce type de gares, situées le plus souvent en bordure de route, des carrefours et autres espaces publics. Ces gares, quand tu arrives, il y a des personnes qui non seulement vous bousculent, mais également, par moment, vous dépouillent de vos biens. Donc, cette organisation-là, elle n'est pas bien menée à une anarchie totale. Les gares anarchiques, un phénomène qui gagne du terrain dans le district d'Abidjan. Si certains y trouvent leur compte, d'autres, par contre, dénoncent leur existence. Tout ça, ça arrange beaucoup la population. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait que les mairies ou l'État les trouvent un local bien précis où ils pourront prendre toute la population, sinon ça nous aide beaucoup. Même si l'autorité s'arrange d'avoir des gares vraiment un peu bien rangés partout, ça sera toujours un peu pareil. Parce que d'autres vont forcément créer. Cause des désordres dans le secteur du transport urbain, le phénomène de gares anarchiques doit prendre fin pour donner au district d'Abidjan un visage reluisant. Vivre avec un handicap n'est pas du tout évident. Se déplacer, profiter des loisirs ou même aller au restaurant est un vrai parcours du combattant pour les handicapés moteurs aussi chics. Pour les aider, Espoir Handicap, une organisation non gouvernementale, réfléchit sur l'amélioration de leurs conditions de vie et leur insertion dans la société. Elle animait une conférence autour de plusieurs thèmes, dont la problématique du transport des handicapés en Afrique. On retrouve Grasse Kando. Les statistiques du recensement général de 1998 en Côte d'Ivoire dénombrent environ 3 millions de personnes handicapées. Ces personnes handicapées sont souvent confrontées à des difficultés, surtout au niveau du transport. Aucun moyen de transport public n'est adapté pour leur déplacement. Quand tu montes dans le bus, il y a certaines personnes qui sont assises sur la place des handicapés, qu'eux-mêmes voient que c'est la place des handicapés. Au lieu de se lever, ils veulent que tu leur demandes de se lever. Dès que souvent tu leur demandes, ça devient un problème. Ils te disent des mots qu'on ne leur a même pas te dire. Souvent, tu vas emprunter un taxi, tu arrêtes. Dès que le taxi-mètre te regarde, en même temps, il roule. Quand j'allais encore à l'école, effectivement, pour attendre le bus, c'était compliqué. D'abord, il fallait faire le rang. Et une fois qu'on fait le rang, il y a la bousculade au moment de monter. Au moment de monter, les gens ne font pas en tassion à vous. Donc vous êtes bousculé, rejeté de l'autre côté. Et souvent, même quand vous plaidez avec les chefs de gars et autres pour pouvoir vous mettre devant ou bien rentrer en premier avant que le bus ne soit positionné, cela est mal vu. Comme une sorte de discrimination. Non, pourquoi on va le faire pour vous ? Allez vous faire le rang comme tout le monde. Pour pallier ces insuffisances, l'ONG Espoir Handicap organise une rencontre autour du thème La problématique du transport des personnes handicapées en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé d'organiser ce panel parce que, suite à un constat, il s'est avéré que les personnes handicapées éprouvaient de nombre de difficultés pour leur déplacement, pour leur transport. Que ce soit à l'école, à l'université, dans les immeubles, ils ont des difficultés d'accessibilité. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, la Côte d'Ivoire a ratifié le 10 janvier 2014 la Convention 6106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Mais les handicapés attendent toujours l'application effective de cette convention. Comment réconcilier des victimes avec leurs agresseurs ? Comment amener ces victimes à pardonner à leurs bourreaux ? C'est l'objectif de la justice réparatrice et assistance judiciaire. Cette approche est prônée par l'Association nationale d'aide aux prisonniers. Alors, à l'aide de cet outil, l'ANAP a suivi depuis plus d'un an des victimes et des détenus. Les résultats de ce projet ont été présentés aujourd'hui à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le point avec Fatou Fofana. Victime d'agression criminelle et détenue assise de part et d'autre sous ce préau de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Parmi eux, quelques volontaires prennent la parole, ils se libèrent. Rencontrer des gens qui sont considérés comme de véritables bandits, j'avais un peu peur, mais à notre première rencontre, on s'est familiarisé. En un mot, l'ANAP m'a guéri. Je suis arrivé pour être délit de vol de nuit en réunion à main armée, condamné à 10 ans de prison. Les RVD m'ont permis de savoir l'acte que j'ai commis n'était pas bien. Guérison psychologique de victimes d'une part et désir de réparation d'agresseurs de l'autre, un changement que réussit l'Association nationale d'aide aux prisonniers ANAP après plus d'une année de mise en œuvre du projet Justice réparatrice. La justice réparatrice a pour but d'éviter au maximum la prison, le rejet, en faisant se rencontrer des auteurs d'actes criminels et des victimes d'actes criminels. Avec plus de moyens, le projet pourrait permettre à long terme de réduire le taux de criminalité. Mais déjà, les premiers résultats impressionnent l'administration pénitentiaire. L'ANAP, bizarrement, est comme pas extraordinaire, a le même programme que le ministre de la Justice concernant la détention. Autant le ministre de la Justice, M. Kouriban Moumadou Nienema, met l'accent sur le bien-être psychologique des détenus, l'ANAP en fait de même, en permettant aux détenus de se libérer du poids, de leur angoisse, angoisse qui est née de l'acte qu'ils ont posé. L'assistance judiciaire est le second volet du projet de l'ANAP. 50 prévenus ont pu bénéficier de l'aide d'un avocat bénévole et sont libres. Le projet Justice réparatrice et assistance judiciaire est soutenu par le Fonds social de développement de la France et par la coopération technique allemande GIZ. En Guinée-Conakry, ce sont plus de 17 millions d'enfants qui sont vaccinés contre la rougeole. Une épidémie sévère s'est déclarée depuis le 14 janvier dernier. Plus de 1000 cas suspects, dont 68 confirmés, ont déjà été répertoriés. Vaccinés pour riposter face à l'épidémie de rougeole qui sévit depuis le début de l'année. 400 000 enfants de 6 mois à 10 ans sont ciblés. L'opération a été lancée la semaine dernière. Le ministre guinéen de la Santé lui-même est venu la promouvoir pour inciter les parents à amener leurs enfants. Quelque part, il y a eu certes une mauvaise couverture vaccinale, ce qui était à l'origine de la survie de cette épidémie. Donc je demandais à la population, à tous les niveaux, que les mères soient sensibilisées afin qu'elles envoient leurs enfants pour qu'ils soient vaccinés. A la demande du gouvernement, c'est l'ONG Médecins Sans Frontières qui mène cette campagne de vaccination contre la rougeole. Le stock de vaccins est suffisant pour les 10 préfectus U33 touchés par l'épidémie. C'est une campagne qui commence et qui va se prolonger pendant une quinzaine de jours pour laisser le temps à tout le monde de venir. Les vaccins sont là, il n'y aura pas de problème. L'épidémie de rougeole qui sévit en Guinée a démontré le besoin d'une politique de prévention volontariste pour éliminer la maladie du pays. Au-delà des campagnes de vaccination de riposte, il faut faire en sorte que les activités de vaccination de routine soient davantage renforcées, qu'elles soient de qualité. Depuis le début de l'année, 1105 cas suspects de rougeole ont été identifiés, se sont eus confirmés. La campagne de vaccination est aussi une course contre la montre pour enrayer la propagation de la maladie. Au moins 39 morts dans l'attaque de deux villages du nord-est du Nigeria, offensives perpétrées par des islamistes présumés de Boko Haram. Ils ont brûlé des maisons et marchés. En République démocratique du Congo, une loi pour amnistier des anciens combattants de la rébellion M23. Elle a été promulguée par le président Joseph Kabila. Le texte est décrié par les organisations non gouvernementales congolaises, mais salué par les Nations Unies et les pays occidentaux. En Algérie, des équipes spécialisées poursuivent les recherches sur le site du crash d'un avion militaire dans l'est du pays. Elle tente d'élucider les circonstances de la chute de l'appareil. 77 personnes y ont trouvé la mort. Catastrophe aérienne dans l'est de l'Algérie. Le crash d'un avion militaire a fait 77 morts lundi, dont 4 femmes et 4 hommes d'équipage. Un survivant souffrant d'un traumatisme crânien a été découvert par la protection civile. L'avion ramenait des militaires et leurs familles de Tamanrasset à Constantine. L'appareil, un Hercule C-130, s'est écrasé alors qu'il survolait le Mont Fortas. Les mauvaises conditions météo seraient à l'origine de l'accident. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Au Kenya, 70 personnes arrêtées début février à Mombasa lors des meutes déclenchées par une opération de police contre une mosquée ont été inculpées aujourd'hui pour leur appartenance aux islamistes shébabs somaliens. L'armée philippine a annoncé récemment avoir tué 6 membres du groupe Abu Sayyaf. Ce sous-groupe de l'organisation Al-Qaïda retient 3 otages étrangers dans le sud de l'archipel. Manifestation devant l'ambassade du Japon à Manille avec 8 survivantes dénommées femmes de confort dont la plupart sont octogénaires, contraites à l'esclavage sexuel par les troupes japonaises durant la Seconde Guerre mondiale. Ces femmes réclament au gouvernement japonais des compensations mais surtout de reconnaître et d'admettre sa responsabilité historique dans les atrocités commises par le Japon. Cette campagne s'achèvera aux Philippines le 14 février par une immense manifestation qui mettra en évidence les questions d'injustice envers les femmes dans tout le pays. Les négociations de Genève 2 stagnent. Le gouvernement syrien et l'opposition maintiennent chacun leurs priorités. Le premier prône la lutte contre le terrorisme. Tandis que pour l'opposition syrienne, il s'agit d'avancer vers l'autorité gouvernementale de transition demandée par les grandes puissances. Pas d'avancée précise dans les négociations de paix sur la Syrie qui se poursuivent mercredi avec les délégations de l'opposition et du gouvernement syrien sous l'égide du médiateur de l'ONU, l'Aqdar Brahimi, qui doit rendre son rapport la semaine prochaine. C'est actuellement l'impasse, les deux délégations refusent de s'entendre sur un agenda de discussion. Les rencontres du début de la semaine ont été très laborieuses et le processus de paix ne décolle pas vraiment. Il aura fallu six mois pour arriver à faire sortir quelques centaines de personnes de Homs, ville assiégée depuis 2012. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. A noter également que plus de 200 civils syriens ont été évacués aujourd'hui de la zone contrôlée par les rebelles dans une ville du centre du pays. L'opération s'est déroulée sans incident. Les Etats-Unis et la France affichent leur entente. Lors de la visite à la Maison-Blanche, les deux chefs d'Etat, Barack Obama et François Hollande, ont souligné une nette amélioration de leur rapport diplomatique depuis dix ans. La deuxième journée de la visite d'Etat du président français aux Etats-Unis a été dominée par les deux heures d'entretien dans le bureau au val de la Maison-Blanche. Sur les deux grands dossiers géopolitiques du moment, l'Iran et la Syrie, les deux hommes qui s'appellent désormais François et Barack ont affiché une complète identité de vue. Le président Hollande et moi-même sommes d'accord qu'il faut maintenir les sanctions existantes, même si nous croyons que de nouvelles sanctions pendant les négociations mettraient en danger la possibilité d'une solution diplomatique. Et nous restons absolument unis sur notre but ultime, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. De son côté, François Hollande a clairement passé l'éponge sur la volte-face américaine au moment où une frappe contre l'armement chimique syrien était imminente. Nous étions prêts à recourir à la force. Nous avons pu trouver une autre option, la négociation. Nous avons permis la destruction partielle des stocks chimiques. Mais nous n'avons pas encore trouvé la solution politique. Dans l'attente des résultats des pourparlers sur le nucléaire iranien la semaine prochaine à Vienne et de la conférence de Genève en cours sur la Syrie, les deux hommes ont cédé à l'appel du grand dîner d'État, orchestré et dominé par la présence de Michel Obama. Devant les 300 invités, les deux chefs d'État ont redit haut et fort leur satisfaction de voir la confiance restaurée et l'amitié confortée. Vive la France et vive l'amitié entre la France et les États-Unis. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RT2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !